On entend souvent dire que le rap est un milieu réservé aux hommes et que les femmes n'y sont que des figurantes. J'en ai suivi cinq à des postes clés pour qu'elles me montrent la réalité de leur travail dans le rap français. Alors MLrap c'était au collège, à l'époque, en 2003, 2004, 2005, où vraiment le rap c'était bouillonnant quoi. Les psychiatres, snipers, 113, etc. Donc finalement on en écoutait tous. Je me souviens de vacances avec ma meilleure amie de l'époque, on est allé au Bled, donc en Algérie, et puis elle avait pas beaucoup de chaînes télé mais elle avait Zik. Donc on avait 13-14 ans et pendant tout l'été on regardait Zik toute la journée avec des rappeurs vraiment indépendants, des mecs que vous connaissez pas et j'ai kiffé l'énergie et je suis rentrée dans le rap par le texte finalement parce que ça m'a aidé à comprendre plein de problèmes de société que je comprenais pas forcément. Je dis souvent voilà moi je suis pas née en France, le problème d'intégration il a été différent pour moi. Du coup à cette époque là aussi après les émeutes de 2005, il y a eu tout un foisonnement artistique qui est aussi sociétal derrière et le rap m'a aidé à comprendre la société française. Mais à force d'éplucher des textes de rap finalement ça m'a appris à décortiquer d'autres textes en fait et c'est ce qui m'a aussi poussé à faire des études d'histoire parce que je sors du bac je me dis bon qu'est ce que je fais maintenant je fais trois mois de droit horrible je pars de cette fac j'étais à Sceaux dans 92 et chercher un taf en fait un taf étudiant sur un site et je tombe sur une annonce qui cherchait des rédacteurs dans des musiques différentes. Du coup je postule et je m'en rappelle j'ai postulé avec une chronique d'où je viens de McTier. C'était 2008 et puis on prend sur un site généraliste et du coup le rap après ça m'a aidé donc m'a amené à faire des études d'histoire parce que j'étais une énorme fan de Medin et je me disais j'ai envie de comprendre de qui il parle, c'est qui ma soude, c'est qui Malcolm, je suis pas allée faire une fac d'histoire, je savais pas quoi faire de ma vie mais j'étais heureuse de me lever le matin, j'allais apprendre des choses, j'écoutais du rap, j'écrivais sur le rap, tout va bien. Autre casquette, multi casquette, casquette du vendredi. Aujourd'hui on est à Mouv' donc à Radio France pour pour l'after rap donc je suis chroniqueuse à l'after rap depuis un peu moins d'un an. Voilà j'y suis je crois une fois toutes les deux semaines, une fois toutes les trois semaines, ça dépend de nos disponibilités parce qu'on est plusieurs à tourner. Tout à l'heure j'étais avec Yerim et Juno, il y a aussi Raphaël, Narges, toi. Donc voilà suivant nos dispo on vient discuter des sorties du vendredi. Alors vas-y Waf on va commencer par toi. Comme tu disais il y a d'abord eu deux EP donc quatre morceaux qu'il a envoyés et puis il y a cette pause qui a été dû justement à la signature mais peut-être aussi au Covid et finalement on voit comme tu dis avec les singles Et comment as-tu atterri dans le monde du rap ? Quand je fais ma première chronique sur Mac Tyre sur ce site là, à ce moment là Rachid Santaki venait de sortir je crois que son premier ou son deuxième livre. Je crois que Mac Tyre avait aussi à cette époque peut-être fait la BO de son livre ou c'est peut-être après, en tout cas ils étaient proches donc ce que je fais c'est que je rajoute Rachid Santaki sur sur Facebook, je lui balance ma chronique et il m'écrit, il me dit je kiffe viens ta fait avec moi. Si c'est juste un truc de fou quoi c'est que moi tous les mois j'allais chercher son magazine à la Fnac et le mec il me dit viens taffer avec moi donc je vais taffer avec lui je fais quelques numéros et je crois qu'il m'avait nommé rétactrice en chef à juin à ce moment là mais c'était juste avant que le magazine s'arrête donc j'ai dû faire les derniers numéros en fait. Entre temps je rencontre celui qui va devenir mon mari et il avait un ami d'enfance qui avait lancé un magazine qui s'appelait Da Vibe. Da Vibe qui existe encore aujourd'hui qui est un site internet surtout mais avant il faisait du papier et il leur fallait quelqu'un pour écrire sur le rap français parce que eux ils étaient surtout sur le rap et la R&B américain. Je me retrouve dedans par hasard avec une double page dans un magazine à écrire sur le rap français à faire des interviews. Je me souviens d'une de mes premières interviews, Mac Tire pour 5 styles d'ailleurs, Five Style et de l'autre côté c'était Lord Co City à Universal j'étais là j'avais 18 ans je connaissais même pas c'était c'était des monde différent finalement. Je travaille chez Da Vibe peut-être un ou deux ans puis le magazine s'arrête et moi j'avais monté un petit réseau finalement d'attachés de presse même de mecs de rap indépendant que j'aimais bien et je me suis dit tiens je vais je vais faire un site internet et j'ai fait un petit blog sur lequel je continuais vraiment avec le kiff à aller voir des gens que j'aimais bien, Despo, Gaël Faille, juste des mecs que je kiffe finalement. Jamais je me suis dit que c'est un métier, que je vais en faire ma vie et que ça va me rapporter de l'argent. C'est vrai que ça fait plusieurs années que je fais des conférences et j'adore ça vraiment j'adore faire parler quelqu'un, faire en sorte que tout se groupie bien, faire une bonne présentation voilà c'est mon côté un peu universitaire j'aime beaucoup et on voit depuis quelques années que les gens sont très fris bonsoir bonsoir à tous bonsoir à toutes alors déjà je tiens à remercier la place je vous demande vraiment de l'applaudir chaleureusement la victorieuse phase again merci beaucoup et pour moi les conférences c'est intéressant parce que déjà ça crée la proximité l'interactivité mais surtout ça permet d'engler sur des sur des sujets qu'on aurait peut-être pas développé par écrit ou lors d'une chronique etc donc c'est vraiment un autre format différent donc la direction de la place aujourd'hui c'est des gens qui travaillent à paris pop donc c'est des gens avec qui j'avais j'avais collaboré dès 2016 voilà pour j'avais admis une conférence sur hip hop et recherche universitaire et puis je leur ai dit voilà moi j'ai plusieurs conférences à vous proposer que ça soit sur la littérature sur la musique je peux aussi vous proposer des projections proposer plein de trucs différents et ils m'ont dit oui et je suis ravi qu'ils m'aient fait confiance mais encore une fois ils m'ont fait confiance parce que c'est des gens qui viennent de ce milieu c'est des gens hip hop il fallait prouver ce qui est tout à fait normal mais c'est des gens hip hop qui ont envie de redynamiser ce lieu qui est vraiment central et finalement encore une fois mettre sur la même hauteur un artiste un rappeur avec une autrice mondialement connue pour moi c'est aussi ça pour montrer qu'il n'y a pas de sous culture que peut-être que pour certains le rap c'est pas intéressant mais regardez je peux vous en faire 40 des conférences avec un ongle différent on peut mettre ce que tu veux de l'histoire des sciences on arrivera et le mec qui va raconter des choses et redonner encore une fois cette place centrale au hip hop et les gens et les gens veulent les gens ont envie de ça alors j'ai monté ma boîte d'édition littéraire d'ailleurs qui a le même nom que la double page que j'avais dans davail et que mon blog donc face cachée et comme son nom l'indique mon but c'était de faire des livres déjà qui me parle à moi qui parle à des gens comme moi et mettre en valeur des gens à qui on donne pas forcément la parole et qui ont plein de choses à dire ouais c'est des gens issus de minorités fils d'immigrés et surtout un ancrage un peu urbain quand je dis urbain je parle pas forcément de cité ou de quartier mais c'est vrai que c'est tout ce qui est en opposition à cette culture élitiste littéraire finalement pour lesquels nous sommes juste des sujets de best-sellers mais pour qui nos vies ne sont pas si importantes que ça tu as fait plein de médias au calme ta vibe the five style etc mais est-ce que ça a été compliqué en tant que femme de t'imposer alors je ne suis jamais vraiment posé la question c'est vrai qu'à l'époque on rentrait parce qu'on était passionné et parce que on travaillait on en voulait alors c'est vrai qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes mais on avait quand même quelques unes à des postes différents et même si j'ai fait ok des interviews avec des artistes en major et tout moi je préférais le rap indépendant je préfère aller sur le terrain rencontrer des gens se créer en fait une petite communauté et finalement j'ai jamais senti cette différence il y avait surtout la différence d'âge parce que je rencontrais des mecs qui avaient 30 ans moi j'en avais 19 et on m'a toujours pris ils m'ont pris sur leur aile en fait ils me protégeaient je sais que des fois je tapais des bornes pour aller de l'autre bout de lille de france pour faire des concerts les mecs qui ne laissaient pas rentrer toute seule quand j'étais en concert ils me protégeaient des pogo donc en fait non je me suis jamais posé la question peut-être que ça a été de l'autre côté quelque chose positif dans le sens où il voit une petite meuf comme ça qui est là qui est juste en train de kiffer et qui m'ont protégée j'ai aussi sûrement eu la chance de rencontrer des personnes bien au calme c'est vrai que c'était la première exposition on va dire voilà en termes d'image et puis sur une chaîne que tout le monde attend avec un booba que tout le monde connaît là en fait on sort de cet esprit having fun j-pop en fait on est une petite communauté on se prend pas la tête de à quoi tu ressemble comment tu parles c'est juste le kiff c'est vrai que moi j'avais j'avais un peu déchanté au début parce que je voyais un peu je voyais pas les rapides vraiment comme ils étaient disons le j'étais un peu trop loin ça et tu fais une première émission avec booba toi t'es là moi je me rappelle j'ai fait une chronique il a kiffé il voulait que je la refasse et tout je me suis dit super en plus j'ai parlé d'histoire je l'ai comparé à attila le 1 pour moi la boucle était bouclée je me suis dit nickel les gens ils peuvent que kiffer parce que j'ai taffé parce que c'est référencé mais en fait c'est juste ta gueule stéphane berne c'était drôle quoi mais finalement tu te rends compte c'est juste des mecs des jeunes qui sont sur internet et puis surtout ce public qui a regardé l'émission avec booba il n'a pas regardé toutes les autres émissions avec les mecs qui connaissaient pas c'est vrai que dans le bourseau pour ta petite fille c'est peut-être pour ça qu'il a peut-être autant streamer parce que les auditeurs étaient curieux les fans étaient curieux de savoir ce que tu allais dire dessus il ya quand même des saloperies dedans c'est exactement ce que j'allais dire le morceau il n'est pas du tout édulcoré finalement je savais que si je voulais quelque chose il fallait que je taffe pour y arriver et basta donc cette mentalité là je pense qu'elle a aussi beaucoup joué parce que à partir du moment où on m'a appelé parce que ça faisait des années qu'on me suivait qu'on disait ta ta place j'ai jamais douté de ma légitimité en fait je me suis dit certes je suis pas encore parfaite j'ai des choses à apprendre et j'apprenais j'écoutais j'ai appris ou avec tous les mecs et meufs qui étaient autour de moi mais jamais je me suis dit non je suis pas je suis pas ma place et je crois que ça ça conditionne tout en fait le monde du rap est perçu comme un milieu machiste et misogyne est ce que c'est quelque chose que tu as pu ressentir en étant dans ce milieu là franchement pendant toutes ces années et même sur toutes les émissions la sauce j'ai une réflexion une fois une fois d'un mec en off qui était même pas un invité qui accompagnait les invités et je me rappelle qu'ils faisaient la réflexion parce que il y avait céline à la caméra je me rappelle qui est avec nous et moi au micro et directement déjà dans sa tête ils disaient oh là là elle on lui donne le micro elle on lui donne la caméra faut se calmer et en plus je me souviens il n'y avait pas assez de place donc j'étais derrière la console et il me disait ouah petite fais attention touche pas les boutons mais j'étais juste abasurdi je me disais le cas il vient il vient sur mon terrain parce qu'il est dans dans l'émission dans laquelle je suis ils vont se parler je trouve ça incroyable je trouvais ça tellement irrespectueux mot t'es chez moi par exemple pas tes chaussures tu salis quand ça se passe et finalement parce qu'il est triste c'est qui j'ai je suis passé j'ai fait mon interview avec son artiste tout s'est bien passé et à la fin il s'est excusé finalement et je me dis c'est triste et c'est dommage mais la meuf derrière la caméra je pense qu'il a dû changer d'avis quand elle a dû voir la vidéo donc il faut toujours prouver et montrer pourquoi t'es là c'est vrai que comme je disais je mène plusieurs carrières donc je n'ai pas tout investi aussi dans le rap donc je sais pas si des fois il ya des choses qui n'ont pas pu fonctionner parce que j'étais une femme j'en sais rien mais j'ai beaucoup plus ressenti sexisme dans le monde professionnel de l'édition et le racisme est-ce que tu es féministe dans le sens féministe je pense que malgré moi je suis féministe ouais mon parcours mes choix maintenant se pose la question parce que le mot est connu et que c'est des étiquettes qu'on colle mais je pense que tous les choix que j'ai fait comment je me suis imposé il ya une parole clairement il ya une part de féminisme maintenant on pense un peu plus à il faut des femmes autour de la table je fais un événement je veux une femme peut-être qu'il ya quatre ans j'y aurais pas pensé parce que je me serais dit tiens lui il est spécialisé dans sa lui dans sa lui dans sa maintenant j'en ai rien à faire je veux une femme et ben on va la trouver il y en a pas on va la trouver la visibilité c'est vraiment important moi j'ai pas eu de deux modèles des femmes arabes journalistes j'en connaissais pas moi qui est une petite sœur je sais que le fait de me voir faire tout ça pareil elle a jamais eu tous ces complexes là et j'ai envie je pense malgré moi être la grande sœur de plein d'autres filles et ça me touche vraiment quand on m'écrit quand on dit grâce à toi j'ai fait ça ça me touche et ouais il faut il faut qu'on nous voit plus il faut que les gens s'habituent à nous voir et nous entendre par et de plein d'autres choses je conseillerais quoi une jeune fille qui a des préjugés sur le rap et qui qui aurait envie de se lancer dans ce milieu je pense comme comme dans n'importe quel milieu il faut connaître le sujet qu'on traite voilà on n'est pas obligé certes d'être né à l'âge d'heure du rap d'avoir tout écouté en cd d'avoir fait sans concert pour être légitime à en parler cependant en tant que journaliste de manager ou même je sais pas commerciale rp pour vendre un produit il faut le connaître il faut connaître les tenants les aboutissants il faut savoir comment parler aux gens qui travaillent dedans il faut connaître l'histoire et les caractéristiques de ce milieu en fait on peut être ignorant mais il faut pas refuser d'apprendre et d'apprendre avec les personnes qui 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 ont ce qu'il faut pour s'enseigner je trouve que c'est plus important si on vient juste pour travailler dans le rap parce qu'on adore voir des clips de booba à la télé les gens vont grave déchanter en fait donc c'est pas difficile de rentrer dedans mais finalement il faut avoir les bonnes raisons pour le faire avoir les épaules parce que comme dans tout milieu l'industrie musicale et l'industrie du rap c'est pas facile comme la pop le rock ou peu importe c'est un milieu de requin de toute manière et le but c'est pas non plus de dégoûter la personne de sa passion donc vraiment je dirais compartimenter tout ça quoi et comprendre que c'est juste un milieu pour faire de l'argent comme n'importe quel autre et que les gens sont prêts à tout pour faire de l'argent il ya de la place pour des femmes après encore une fois faut avoir le mental pour supporter et en poser sa place mais c'est pas du tout le pire milieu quoi je n'ose même pas parler de la pub de la finance de plein de trucs comme ça donc quand j'ai fondé la maison d'édition mon but était à terme de faire les livres sur le rap c'était logique c'est ce qui m'anime depuis des années c'était sûr je voulais vraiment déjà sourcer une partie du rap pourquoi on ferait pas des autobiographies de rappeurs comme on peut faire des autobiographies de politiciens en fait leur vie est aussi riche et ils ont peut-être touché plus de personnes que des hommes politiques rien que nous on a grandi avec la mafia qu'un frit tout le monde connaît pour ceux tout le monde a une anecdote avec roff avec kiri peu importe quoi et c'est important de rendre aux gens un petit peu de ce qu'ils nous ont donné parce que je pense qu'ils nous ont forgé et pour beaucoup de personnes les rappeurs les ont plus éduqués que que les professeurs à l'école mouv radio hip hop nation